Donc je répète, Exode chapitre 5, verset 1 jusqu'à chapitre 6, verset 13, page 42. Moïse et Aaron allèrent ensuite annoncer au Pharaon. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert. Le Pharaon répondit « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à ses ordres en laissant partir Israël ? Je ne connais pas l'Éternel et je ne laisserai pas partir Israël. » Ils dirent « Le Dieu des Hébreux s'est présenté à nous. Permets-nous de faire trois journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Le roi d'Égypte leur dit « Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son travail ? Retournez à vos corvées. » Le Pharaon ajouta « Ce peuple est maintenant nombreux dans le pays et vous lui feriez interrompre ses corvées. » Le jour même, le Pharaon donna aux inspecteurs et aux commissaires du peuple l'ordre suivant. « Vous ne donnerez plus comme avant de la paille au peuple pour faire des briques. Ils iront eux-mêmes ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en supprimerez rien. En effet, ce sont des paresseux. » Voilà pourquoi il crie « Allons offrir des sacrifices à notre Dieu. » Que l'on charge ces gens de travail, qu'ils y soient occupés et ils n'y prêteront plus attention à des paroles mensongères. Les inspecteurs et les commissaires du peuple vinrent annoncer au peuple. « Voici ce que dit le Pharaon. Je ne vous donne plus de paille. Allez vous-même vous procurer de la paille ou vous en trouverez, car l'on ne supprime rien de votre travail. » Le peuple se dispersa dans toute l'Égypte pour ramasser du chôme en guise de paille. Les inspecteurs insistaient « Terminez votre tâche chaque jour, la tâche journalière, comme quand il y avait de la paille. On bâtit même les commissaires des Israélites, établis sur eux par les inspecteurs du Pharaon. » « Pourquoi ? » disait-on. « N'avez-vous pas fini hier et aujourd'hui comme avant la quantité de briques qui vous avait été fixées ? » Les commissaires des Israélites allèrent se plaindre au Pharaon en disant « Pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs ? On ne donne pas de paille à tes serviteurs et l'on nous dit « Faites des briques. » Et voici que tes serviteurs sont battus comme si ton peuple était coupable. » Le Pharaon répondit « Vous êtes des paresseux. » « Rien que des paresseux. » Voilà pourquoi vous dites « Allons offrir des sacrifices à l'éternel. » « Maintenant, allez travailler. On ne vous donnera pas de paille et vous livrerez la même quantité de briques. » Les commissaires des Israélites virent qu'on les rendait malheureux en disant « Vous ne supprimerez rien de vos briques mais accomplissez chaque jour la tâche journalière. » En sortant de chez le Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Ils leur dirent « Que l'éternel vous regarde et qu'il soit juge. » « À cause de vous, le Pharaon et ses serviteurs n'éprouvent que dégoût pour nous. » « Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous massacrer. » Moïse retourna vers l'éternel et dit « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple ? Est-ce pour cela que tu m'as envoyé ? Depuis que je suis allée trouver le Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as pas du tout délivré ton peuple. » L'éternel dit à Moïse « Tu vas voir maintenant ce que je ferai au Pharaon. » « Une main puissante le forcera à les laisser partir. » « Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. » Dieu s'adressa encore à Moïse et dit « Je suis l'éternel. » « Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu tout-puissant. » « Mais je ne me suis pas pleinement fait connaître à eux sous mon nom, l'éternel. » J'ai aussi établi mon alliance avec eux. J'ai promis de leur donner le pays de Canaan, le pays où ils ont séjourné en étranger. J'ai entendu les gémissements des Israélites que les Égyptiens tiennent dans l'esclavage et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dit aux Israélites « Je suis l'éternel. » Je vous libérerai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur esclavage et je vous rachèterai avec puissance et par de grands actes de jugement. Je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple et je serai votre Dieu. Et vous saurez que c'est moi, l'éternel, votre Dieu, qui vous libère des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'éternel. » C'est ainsi que Moïse s'adressa aux Israélites, mais leur impatience et la dureté de l'esclavage les empêchèrent de l'écouter. L'éternel dit à Moïse « Va parler au pharaon, au roi d'Égypte, pour qu'il laisse les Israélites partir de son pays. » Moïse répondit en présence de l'éternel « Les Israélites ne m'ont pas écouté. Comment le pharaon m'écouterait-il, moi qui n'ai pas la parole facile ? » Cependant, l'éternel parla à Moïse et à Aaron et il leur donna des ordres au sujet des Israélites et au sujet du pharaon, du roi d'Égypte, pour faire sortir les Israélites d'Égypte. C'était la parole de Dieu. Merci beaucoup, Déborah, la voici bien lue. Et merci aussi à vous de garder ce texte ouvert devant vos yeux, qu'on puisse tout suivre ensemble. Alors, j'avoue être un expert des plans qui ne se passent pas toujours comme souhaité. Il y a quelques années, on a eu l'idée avec mon épouse de faire du camping et tout se passait à merveille jusqu'au premier repas. Premier problème, je n'arrivais pas à faire fonctionner le camping gaz et notre boîte de conserve a été mangée froide. Deuxième problème, j'avais pensé à la pompe pour gonfler le matelas, mais je n'avais pas pensé au fait qu'une fois gonflé, le matelas ne rentrait pas dans la tente. Troisième problème, il a fait anormalement froid pour un mois de mai, au point où on a dû abandonner la tente et dormir dans la voiture. Sauf que notre seule couverture était pleine de poils de chat auxquels on est tous les deux allergiques. Tu sais que tu as passé un mauvais week-end quand le moment fort, c'est le café dans l'autoroute sur le chemin du retour. Si maintenant, je te proposais de faire du camping ensemble, allez, c'est les vacances scolaires, à mon avis, tu aurais un peu de mal à prendre ce plan au sérieux. Ce qui nous amène à notre question ce matin, Que faire quand le plan de salut de Dieu nous paraît à peu près aussi réussi que mon week-end de camping ? Que faire quand on ne trouve pas le plan de salut de Dieu crédible ? Et soyons honnêtes, il y a plein de raisons qui font qu'on peut douter de sa crédibilité. D'abord, nos vies n'ont pas toujours l'air très sauvées. Souvent, on ne dirait pas que croire en Jésus améliore notre vie. Je pense à une personne, une chère sœur, qui a eu un parcours assez compliqué pendant les 30 premières années de sa vie, y compris dans sa famille. Elle a donné sa vie à Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? En un sens, la situation est devenue pire, parce que sa famille n'a pas apprécié son choix. Ma chère épouse s'est commertée à 19 ans. Pas longtemps après, elle a découvert qu'elle avait une maladie chronique. Les difficultés, les maladies, les tragédies personnelles ne cessent pas quand on croit en Jésus. Parfois, elles augmentent. Notre vie n'a pas toujours l'air très sauvée. Alors, est-ce que le plan de salut de Dieu est crédible ? Et ce n'est pas tout, parce qu'on est entouré de personnes qui ne croient absolument pas au plan de salut de Dieu. Pour beaucoup de nos contemporains, l'idée de mettre ses espoirs dans des choses qu'on ne voit pas, ça n'a aucun sens. Dans un mois, Connexion organisera une semaine d'évangélisation. Et il ne faudra pas s'étonner si beaucoup de personnes avec qui on parlera ont du mal à prendre le salut de Dieu au sérieux. Et enfin, même à nous qui croyons, parfois le plan de salut de Dieu peut sembler un peu énorme, au mauvais sens du terme, un peu gros. On attend la résurrection, la vie éternelle, une nouvelle terre, alors que rien de ce qu'on voit de nos yeux ne semble confirmer cette attente. Peut-on y croire ? Quelle est la réponse quand le plan de salut de Dieu ne nous semble pas crédible ? Alors, le livre d'Exode, c'est le livre auquel des générations du peuple de Dieu revenaient systématiquement justement quand le plan de salut de Dieu paraissait difficile à croire. Quand ils étaient battus par leurs ennemis, abattus à cause de leurs péchés, exilés à cause de leur désobéissance. Le livre auquel ils revenaient à travers toute leur génération et à travers toute la Bible, c'était Exode. Et ce matin, on va voir que la difficulté à trouver le salut de Dieu crédible, ça n'a rien de nouveau. Exode 5 et 6 qu'on vient de lire décrivent une situation où on luttait justement avec ce problème-là. Et on va voir que la réponse, c'est simplement de savoir qui est vraiment l'Éternel, notre Dieu. C'est de connaître notre Dieu. Alors, trois points. Ce matin, l'apparence de l'échec de Dieu, le problème de l'ignorance de Dieu et le besoin de la révélation de Dieu. Il y a des moments où le plan de salut de Dieu nous paraît non seulement difficile à croire, il ressemble à un échec. Alors, imaginons que tu es l'auteur de l'Exode. Tu viens de décrire un des moments les plus célèbres de la Bible. Dieu s'est manifesté à Moïse dans le buisson ardent. Il lui a dit de faire sortir le peuple. Il lui a même donné quelques miracles super stylés pour montrer que ce n'est pas un canular. Et puis, Moïse retourne voir les responsables israélites. Il leur présente tout ça. Et puis, Exode 4, 31, dernier verset du chapitre 4. Maintenant, écrivez la suite. Voici ce que j'aurais écrit si c'était moi. Moïse se présenta devant le pharaon et dit « L'éternel nous est apparu. Il exige que tu nous libères. Voici quelques miracles super stylés pour que tu me crois. » Et le pharaon répondit « Ok. » Voilà le rêve. La réalité, c'est que le plan semble se passer encore moins bien que mon week-end de camping raté. Fin de non recevoir du pharaon. La demande n'est pas crédible pour lui. Et pire encore, Exode 5, verset 6. Le jour même, le pharaon donna aux inspecteurs et aux commissaires du peuple l'ordre suivant « Vous ne donnerez plus comme avant de la paille au peuple pour faire des briques. Ils iront eux-mêmes ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en supprimerez rien. En effet, ce sont des paresseux. Voilà pourquoi il crie « Allons offrir des sacrifices à notre Dieu. » Au premier échec, ils ne peuvent pas partir. Et en fait, maintenant, leur situation est encore pire qu'avant. Merci Moïse. Mais ce n'est pas tout. Les Israélites n'arrivent plus à remplir le quota de briques. Et leurs responsables se font battre par les Égyptiens. Et donc, ils vont voir le pharaon pour se plaindre. Verset 15. Les commissaires des Israélites allaient se plaindre au pharaon en disant « Pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs ? Et l'on nous dit « Faites des briques. » Et voici que tes serviteurs sont battus comme si ton peuple était coupable. » Le parent répondit « Vous êtes des paresseux, rien que des paresseux. » Voilà pourquoi vous dites « Allons offrir des sacrifices à l'Éternel. » Maintenant, allez travailler. Deuxième échec. Les responsables israélites sont humiliés. Encore merci Moïse. Et donc, ils abordent Moïse et Aaron à la sortie. Verset 21. « Que l'Éternel vous regarde et qu'il soit juge. » À cause de vous, le pharaon et ses serviteurs n'éprouvent que dégoût pour nous. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous massacrer. Troisième échec. Le peuple ne croit plus en le plan de Moïse. Et Moïse n'est pas loin de ne plus croire en le plan de Dieu. Verset 22. Moïse retourna vers l'Éternel et dit « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple ? » « Est-ce que c'est pour cela que tu m'as envoyé ? » « Depuis que je suis allé trouver le pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple. » « Tu n'as pas du tout délivré ton peuple. » « Seigneur, pourquoi nous as-tu fait du mal ? » « Est-ce que vous avez déjà prié ça ? » « Seigneur, pourquoi tu m'as fait du mal ? » À Pâques, il y a quelques années, on avait voulu, avec Anne-Sophie, profiter de l'occasion pour partager la bonne nouvelle de Jésus avec d'autres parents de l'école de nos enfants. On s'est dit que tout le monde avait besoin de bonne nouvelle, c'était pendant le confinement. Et donc, on a préparé un message qu'on a envoyé à plusieurs pour essayer d'interpeller sur le sens de Pâques. Réaction immédiate, hostile et humiliante. « Pourquoi, Seigneur ? Est-ce que c'est ça ton plan ? Vous voulez juste obéir ? » Un groupe d'ados voulait créer un groupe biblique lycéen dans leur lycée. Ils auraient pu se réunir informellement, mais ils ont préféré demander l'autorisation au proviseur. Interdiction de se réunir dans le lycée. Et j'imagine qu'on peut tous penser à des moments où on s'est demandé « Seigneur, pourquoi tu nous as fait du mal ? » Et dans l'Exode 5, le plus dur à avaler, c'est que c'est le pharaon, celui qui n'a que faire de Dieu, qui semble gagner. Il semble l'emporter sur Dieu. Tout comme dans bien des endroits, encore aujourd'hui, ceux qui s'opposent au salut de Dieu peuvent eux aussi sembler avoir l'ascendant. Parfois, Dieu semble avoir échoué et son plan paraît vraiment difficile à croire. Alors, en un sens, c'est rassurant. Même dans la Bible, on luttait avec le doute sur le salut de Dieu, rien de nouveau sous le soleil. Mais ça soulève une question. Dans les chapitres précédents, Dieu avait prévenu Moïse que les choses se passeraient de cette manière. Il n'est pas pris au dépourvu. Mais alors, pourquoi Dieu fait-il exprès de laisser la situation s'aggraver avant qu'elle ne s'améliore ? Pourquoi le plan ne marche pas du premier coup ? Et il me semble que c'est pour mettre le doigt sur un problème qu'il veut résoudre. Le problème de l'ignorance de Dieu. Ce que révèlent ces situations, ou ces situations qui ressemblent à des échecs, c'est ce qu'on sait ou qu'on ne sait pas au sujet de Dieu. Elles mettent à nous une conviction. Et c'est ce qu'on découvre en grattant un peu dans l'Exode 5. Personne ne connaît l'Éternel. Personne. Pas comme il devrait. Verset 2. Le pharaon répondit à Moïse, « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à ses ordres en laissant partir Israël ? Je ne connais pas l'Éternel et je ne laisserai pas partir Israël. » Derrière la cruauté, derrière l'arrogance, il y a l'ignorance de l'Éternel. Et ce n'est pas qu'ils ignorent que les Israélites ont un Dieu. Tous les peuples de cette époque-là avaient des dieux. Les Égyptiens en avaient beaucoup. C'est plutôt qu'ils ne voient pas pourquoi ils devraient se soumettre à l'Éternel. J'ai un voisin qui est policier, dont j'ai fait la connaissance avant de savoir qu'il était policier. Et je voyais tous les jours une voiture de police se garer devant ma fenêtre. J'ai commencé à m'inquiéter un peu. Et puis j'ai découvert que mon voisin était policier. Avant de la prendre, s'ils m'avaient demandé, par exemple, de déplacer ma voiture, je ne me serais peut-être pas senti obligé de le faire. Mais maintenant que je le sais, c'est différent. Et pareil peut-être pour le Pharaon. Il sait sûrement que les Israélites adorent un Dieu. Il ne voit juste pas pourquoi lui, l'homme le plus puissant de la planète, doit lui obéir. Le Pharaon ne connaît pas l'Éternel. Mais les Israélites non plus. Encore une fois, ce n'est pas qu'ils ne croient pas en son existence. Juste avant, on l'a lu, ils avaient appris que Dieu s'occupait d'eux, ils s'étaient prosternés, ils l'avaient adoré, ils avaient cru en Dieu, ils avaient chanté des cantiques. Simplement, quand les choses deviennent difficiles, leur réaction montre qu'ils ne le connaissent pas encore vraiment. Pas comme ils le devraient. En fait, même Moïse ne connaît pas vraiment l'Éternel. Il a parlé avec lui. Il a entendu ses paroles, il a vu le buisson ardent. Mais devant l'opposition du Pharaon, dont Dieu l'avait pourtant prévenu, lui aussi montre qu'il ne connaît pas vraiment l'Éternel. Depuis que je suis allé trouver le Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as pas du tout délivré ton peuple. Est-ce que vous voyez ce que l'auteur est en train de faire ? Il enchaîne les exemples. Derrière les difficultés à croire en le plan de Dieu, derrière la frustration, derrière la colère, derrière l'amertume, il y a un problème plus fondamental. Le problème de l'ignorance de Dieu. Personne ne le connaît comme il faudrait. Ça fera 15 ans en septembre que je suis marié à Anne-Sophie. En 15 ans, on a le temps de se faire une idée du caractère d'une personne. Imaginons que cette semaine, sans raison particulière, je commence à fouiller dans ses messages et dans ses mails. Quand elle quitte la maison, je la suis. Quand elle va au travail, j'appelle ses collègues pour vérifier qu'elle soit là. Je décide de me méfier d'elle. Qu'est-ce que ça montre sur moi ? Je ne connais pas ma femme. Si je la connaissais vraiment, je saurais que je n'avais aucune raison de me méfier ou de m'inquiéter. Et même chose dans ce passage. Cette difficulté à prendre le plan de salut de Dieu au sérieux révèle une ignorance de qui est Dieu. Et en parlant d'ignorance, on ne parle pas seulement d'un manque d'information. Le pharaon ne manquait pas d'information en un sens. C'est une ignorance comme celle des personnes dans ce passage qui savent que l'éternel existe mais qui, dans la mesure où ils ne prennent pas au sérieux, ne craignent pas Dieu, ne lui font pas confiance, montrent qu'ils ignorent qui est l'éternel. Et c'est ce que révèlent toujours les moments où la vie ne se passe pas comme souhaitait ou quand on lutte pour croire au plan de salut de Dieu, ce qu'on croit ou ce qu'on ne croit pas au sujet de qui est Dieu. La douleur est souvent le vrai test de ce qu'on sait. Si, comme moi, tu t'es déjà inquiété pour l'argent, tu sais ce que ces moments révèlent sur notre conviction ou manque de conviction que Dieu est un Père qui s'occupe de ses enfants. Je pense à un ami missionnaire pendant la pandémie qui, en voyant l'économie dégringoler, avait très peur pour son soutien financier et qui m'avait confié qu'il doutait de la bonté de Dieu. Les problèmes de santé de mon épouse ces dernières années nous ont obligés à nous poser les mêmes questions. Qui est l'éternel ? Qui est-il vraiment ? Et qui est-il vraiment pour nous ? On pourrait facilement penser que ce qui fait tenir dans les situations des preuves c'est une sorte de force intérieure surhumaine comme si la foi c'était une sorte de super pouvoir. La Bible dit autre chose. La source de la persévérance et de la foi n'est autre qu'une connaissance authentique de l'identité de Dieu. Et c'est pourquoi dans ce passage Dieu fait exprès de mettre les Israélites au fond du trou pour enseigner une leçon qu'ils allaient devoir retenir et que nous aussi nous devons retenir quand le monde s'écroule quand le plan de Dieu prend un virage imprévu la question fondamentale est me connais-tu ? connais-tu l'éternel ? Qui est-il pour toi ? C'est la question la plus déterminante qu'un être humain peut se poser. Par défaut on est tous comme les Israélites on évolue tous avec une ignorance plus ou moins grande de Dieu on grandit tous avec des idées plus ou moins farfelues et déformées les Israélites avaient passé 400 ans en Égypte entourés de Dieu en forme d'animaux bien sûr que leurs idées étaient déformées tout comme nous qui vivons dans un monde qui nous bourre le crâne avec d'autres erreurs sur Dieu nos idées aussi peuvent être farfelues et déformées et c'est pourquoi ce passage nous montre non seulement le problème de l'ignorance de Dieu il montre aussi la solution le besoin de la révélation de Dieu la réponse au doute la réponse au découragement la réponse quand le plan de Dieu ne paraît pas crédible c'est de savoir qui est l'éternel notre Dieu en un sens c'est comme dans toute relation pourquoi est-ce que je fais confiance à ma femme pourquoi est-ce que je l'aime pourquoi est-ce que je suis heureux de marcher à ses côtés même quand la vie est difficile je l'ai déjà dit c'est parce que je la connais je sais qui elle est ce que j'ai vu de son identité confirme qu'elle est digne de confiance et c'est pourquoi au chapitre 6 Dieu parle encore à Moïse en martelant quatre fois je suis l'éternel je suis l'éternel je suis l'éternel je suis l'éternel il insiste sur son identité et regardez le verset 6 du chapitre 6 il dit c'est pourquoi Dieu dit aux israélites je suis l'éternel je vous libérerai des travaux dont vous chargent les égyptiens et je vous délivrerai de leur esclavage et je vous rachèterai avec puissance et par de grands actes de jugement je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple je serai votre Dieu et vous saurez que je suis l'éternel votre Dieu qui vous libère des travaux dont vous chargent les égyptiens le prestige et la confiance qu'on accorde à un nom dépendent beaucoup des exploits de la personne en question il y a dix ans le nom Mbappé ne voulait pas dire grand chose à beaucoup de personnes si il y a dix ans j'avais dit d'un footballeur c'est le prochain Mbappé on n'aurait pas compris mais maintenant qu'on a vu ces exploits dans deux coupes du monde on sait à qui on a affaire en entendant le nom Mbappé et ce n'est pas qu'il n'existait pas il y a dix ans c'est plutôt qu'il s'est révélé aux yeux du monde par ses exploits sur le terrain si vous ne savez toujours pas qui est Mbappé je pense qu'il faut qu'on vienne d'un entretien rapide pour faire une petite mise au point c'est un peu ce que Dieu annonce qu'il va faire pour son nom l'éternel révélé par ses exploits dans quel prestige dans quelle révérence dans quel honneur dans quelle confiance son nom doit être tenu qui est l'éternel et c'est ce qui explique un verset qui à première vue a l'air un peu bizarre regardez le verset 3 exode 6 verset 3 Dieu dit je suis apparu à Abraham à Isaac et à Jacob comme le Dieu tout puissant mais je ne me suis pas pleinement fait connaître à eux sous mon nom l'éternel alors ce verset peut laisser perplexe parce que quand on lit les histoires d'Abraham Isaac et Jacob dans le livre de la Genèse on trouve le nom l'éternel alors comment comprendre que Dieu dise à Moïse qu'il ne s'était pas pleinement fait connaître sous son nom et l'explication que je trouve la plus probable c'est de dire que c'est seulement maintenant au moment où Dieu va enfin délivrer son peuple qu'on comprendra vraiment son identité comme avec Mbappé et ses exploits sur le terrain de football qui l'ont révélé aux yeux du monde qui ont montré dans quelle attitude il faut porter sur ce nom là Dieu avait fait des promesses à Abraham Isaac et Jacob promesses qu'on peut résumer en quatre mots qui commencent par la lettre P allez-y un test pour les stagiaires de l'église connexion un peuple nombreux un pays où habiter une relation privilégiée et que tous les peuples de la planète seraient bénis à travers lui mais en fait Abraham Isaac et Jacob n'avaient pas vu ces promesses réalisées de leurs vivants et c'est pourquoi c'est seulement maintenant au moment d'accomplir ces promesses que Dieu dit qu'on va enfin comprendre son identité c'est comme s'il était en train de dire que son identité n'est pas connue par le fait de faire des promesses n'importe qui peut faire des promesses l'identité de Dieu est connue par le fait de tenir ses promesses c'est ce que vont prouver les dix fléaux la Pâque la traversée la mer rouge l'éternel est un Dieu qui s'engage qui sauve et qui se bat pour les siens comme il avait promis dimanche dernier on avait vu vous aviez vu j'étais pas là que dans la langue originale le nom de Dieu veut dire je suis ou je serai et c'est un nom qui sous-entend que Dieu est absolument incomparable et absolument autonome il est transcendant et immanent on ne peut pas l'enfermer dans une boîte on ne peut pas vraiment le comparer à quoi que ce soit d'autre et il fait tout ce qu'il veut mais ce Dieu a choisi librement par pure grâce de s'identifier au monde en sauvant et en tenant son engagement envers son peuple Kylian Mbappé aurait pu se faire connaître au monde de toutes les manières qu'il voulait en devenant boulanger chanteur joueur de pétanque professionnel tout ce qu'il voulait il a choisi le football Dieu aurait pu se faire connaître au monde de toutes les manières qu'il voulait je serai qui je serai je suis libre de faire ce que je veux mais il a choisi de le faire en sauvant selon sa promesse vous saurez que je suis l'éternel votre Dieu quand je vous libère des travaux dont vous charge les égyptiens il veut que ce soit limpide dans notre esprit le nom éternel n'est pas synonyme de parole en l'air il est synonyme de promesse tenue voilà comment Dieu veut être connu comme l'éternel le grand je suis le Dieu qui a mis son identité et sa réputation en jeu en s'engageant à sauver alors tirons quelques implications le nerf de la guerre la différence entre la persévérance et la panique entre la confiance et le craquage se résume à une question très simple qu'on doit tous se poser connais-tu ton Dieu connais-tu l'éternel est-ce que Théoclaire sur son identité Exode raconte une histoire d'amour Dieu vient chercher son épouse son peuple pour lui offrir la libération en vue d'une relation une relation où son peuple l'aime où on sait qu'il nous aime où on lui fait confiance et où on vit pour lui mais rien de tout ça n'est possible si on ne le connait pas cependant si on le connait ça change tout et cette connaissance ne vient pas en contemplant notre nombril elle ne vient pas en nous demandant je me demande comment il est Dieu est-ce que c'est un homme barbu assis dans les nuages ou est-ce qu'il ressemble à un éléphant je ne sais pas trop non et elle ne vient pas non plus en contemplant nos sentiments Dieu ne peut pas beaucoup m'aimer aujourd'hui parce que je ne me sens pas très aimé pour connaître Dieu on doit regarder à ce qu'il nous a révélé par ses grands actes posés dans l'histoire et décrits dans la Bible il s'est révélé à travers l'Exode de manière ultime il s'est révélé à travers la croix et la résurrection de Jésus le vrai Exode et qui nous révèle toute l'étendue de son engagement pour sauver alors quelle est la réponse quand nous luttons pour croire au plan de salut de Dieu c'est de savoir qui est le Dieu derrière le plan voilà le remède au doute au découragement et au désespoir une connaissance juste de l'éternel et ça nous met devant un choix le choix entre l'observation d'un côté ce que nous dit le monde ce que nous disent nos émotions ce que nous disent nos yeux et la révélation la démonstration fournie par Dieu de son identité l'observation est souvent décourageante on voit les échecs on voit les obstacles on voit les défis on voit les difficultés etc mais la révélation nous montre le Dieu derrière le plan qui tient ses promesses même quand les apparences disent autre chose ça change radicalement notre manière d'aborder les épreuves quelques exemples demain tu perds ton travail ça fait mal bien sûr et ça te met devant un choix est-ce que tu le vois comme un signe que Dieu t'a laissé tomber l'observation ou est-ce que tu choisis la révélation et tu te rappelles qui s'est engagé à pourvoir tes besoins et qui t'envoie cette épreuve là pour travailler cette conviction autre exemple la maladie personne n'a envie de souffrir dans son corps statistiquement la maladie touchera beaucoup d'entre nous si c'est ce que Dieu nous envoie on peut l'accueillir avec amertume et on peut se rappeler qui il est un Dieu qui s'est engagé à toujours nous porter et qui nous guérisse maintenant ou pas qui nous a promis dans la nouvelle création un corps glorieux c'est un domaine où avec Anne-Sophie on s'est rendu compte ces dernières années du chantier qui était devant nous en termes de notre connaissance de Dieu des petits joueurs que Dieu a invités à mieux le connaître par ce moyen là dernier exemple on est découragé dans notre évangélisation on essaye de parler de Jésus et on nous le renvoie en pleine figure on peut se décourager ou on peut se rappeler qui est notre Dieu et qui s'est engagé à ramener beaucoup de personnes dans son royaume peu importe les rejets qu'on essuie Dieu va attirer des personnes à lui en fait pense à ce qui te crée du souci en ce moment et maintenant demande-toi ce que ça change de connaître l'éternel comme le Dieu qui s'engage qui sauve et qui se bat pour les siens même dans les situations difficiles alors peut-être qu'il y a des failles dans ta connaissance dans notre connaissance de Dieu et donc c'est une occasion de grandir pour certains d'entre nous on aura besoin de modifier notre compréhension de ce que Dieu veut pour nous et pour notre vie pas une vie facile mais qu'on le connaisse pour nous tous ça montre ce qu'on doit viser en priorité dans notre vie une connaissance toujours plus authentique toujours plus grande toujours plus juste de l'éternel dans la Bible à tellement de reprises le peuple de Dieu s'est retrouvé dans des situations où le plan de Dieu paraissait tout sauf crédible tout semblait s'écrouler aucune raison d'espérer et à chaque fois la solution tenait en six mots vous saurez que je suis l'éternel église connexion connaissons-nous l'éternel notre Dieu je vous invite à prier Dieu dit je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple et je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi que je suis l'éternel votre Dieu qui vous libère Dieu et Père merci parce que tu veux non seulement nous sauver nous délivrer de circonstances problématiques tu veux avant tout nous délivrer d'une ignorance problématique merci pour la joie de pouvoir te connaître toi le seul vrai Dieu de toute la terre Père on est conscient de nos angles morts de nos failles de nos faiblesses dans ce domaine et donc on veut te demander viens de nous aider et de nous travailler pour qu'on puisse savoir qui tu es au nom de Jésus Amen